Bonjour, peuple à terre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui me fait dresser le poil de barbe pis de feu pis de partout. J'ai pu constater que certains réfugiés syriens bénéficiaient de quelques avantages, comme le fait qu'ils n'ont pas à payer pour leur cours de conduite. Mais détrompez-vous, c'est pas ça en tant que tel qui me dresse les poils. C'est les réactions du monde. Oh, les tabarnacles, là! Moi, il a fallu que je paye, là, pour avoir mon permis de conduire, là! Pis eux autres, y'ont même pas à payer! Hey, c'est pas juste, là! Hey! Come on! Tabarnacle! Le pire, c'est que la nouvelle à la sortie v'l'a pas longtemps. Les 62 plus riches de la planète possèdent autant que la moitié plus pauvre de la planète. Pis leur réaction, ben... Il n'y a pas. Mais là, on apprend que les réfugiés vont avoir des cours de conduite gratuits! Nan! Qu'est-ce qu'on va faire? Câlisse! Est-ce que vous me découragez? Il arrive de la guerre. Ils viennent de part de leur famille, merde! J'aimerais mettre quelque chose au clair. Tu ne peux pas être en crise après des réfugiés qui ont une petite affaire de plus qu'à toi, mettre le contre-câle ici que le gouvernement coupe dans tous les services publics, En même temps, d'augmenter son salaire, pis de tout cacher dans des paradis fiscaux. Comme le disait Malcolm X, si vous continuez d'écouter les médias, vous finirez par vous battre entre pauvres. Mais c'est de près de ça qui arrive. Divisé pour mieux régner. Moi, je pense que je le sais pourquoi qu'il leur donne des cours gratuits. Pour pas qu'ils aillent à suivre leurs cours aux côtés des ignorants comme toi, pis là qu'ils se fassent traiter de tous les noms pis de terroristes. Pis ils disent « Heu! Moi, je veux pas qu'il y ait des arabes qui conduisent des chars, là, ce bintre dangereux! » Pis t'sais, quand on a appris qu'on allait accueillir des réfugiés, pis là, le monde était comme « Ah, mais là, pourquoi on est pas nos sans-abris ici, pis le monde qu'en ont besoin? » The fuck? Toi qui a dit ça, là, c'est pas toi le même qui, d'habitude, charles contre eux autres pis dit que c'est des parasites pis que... Depuis quand tu veux les aider, c'ti? Comme l'a dit mon chumé Jason Reed, « Ceux qui qualifient les chômeurs et les handicapés de parasites ne comprennent rien à l'économie et au capitalisme. Un parasite passe inaperçu et exploite son hôte à son insu, ce qui est la définition de la classe dirigeante dans une société capitaliste. » Et voilà! T'es comme Melody, une certaine phrase sur les internets qui est venue à moi. « Et pendant que le BS se promène le portefeuille vide, le plein de fric se balade avec les politiciens et le pouvoir dans sa petite poche, en tentant de nous convaincre que ce sont les pauvres qui nous empêchent d'être riches. » « Et oui, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, ton gouvernement ne veut pas nécessairement ton bien. Je m'excuse de gâcher tes illusions. » T'sais, on s'fait nous-mêmes lancer de la merde par en haut, mais... Fait arrêter d'en lancer nous-mêmes en bas tout le temps, pis « Ah, mes hosties, c'est-tu à cause de vous? » Ben non, faut s'lever la tête pis voir qui c'est qui lance toute la merde-là, t'sais. Va chier! Là, si on s'unit, t'sais, on... Grrrr! Là, hé, on est fort, c'est pas ensemble. Mais en fait, on n'a même pas besoin de regarder vers le haut, pis de lancer des trucs. On a juste à se tasser pis à lui dire « Mangez donc de la merde, vous ne vous dirigez pas. Nous sommes libres. » Fait que c'est ça. Think about this. Use your brain, please. Retour aux sources. Pour voir l'OPEP. Vote for nobody. Free yourself. To free the world. Notre évolution, tant attendue, est arrivée. Elle est verte. Si vous continuez d'écouter les médias, vous finirez par vous battre entre pauvres. Et puis, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501